... Donc encore une fois, merci à vous les journalistes. Merci d'avoir couvert un peu cet événement qui est un peu exceptionnel. L'UFC GYM, le premier UFC GYM Maroc est né au mois de mai. Et donc 3-4 mois après, il y a déjà 2 à 3 stages qui ont été organisés par des étrangers au vu de la qualité des infrastructures. Et tout le monde a l'unanimité et est d'accord. L'UFC GYM Marocco, qui est le plus grand et certainement l'un des plus beaux UFC GYM du monde, aujourd'hui a toutes les qualités pour accueillir des champions, des organisations de formation, de détection des talents et de ce qu'on suit. La Bulgariane Top Team était déjà venue l'année dernière chez Samy, au sein des clubs GYM Factory. Et Samy nous a fait le plaisir cette année d'élire domicile avec la Bulgariane Top Team à l'UFC GYM. Dès qu'il m'en a parlé, j'ai dit oui tout de suite. Et je vous avoue que pendant cette semaine, j'ai été non seulement très impressionné, et surtout ça m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Le fait d'avoir une détection de talents des stages de combattants qui vont aboutir par la signature d'un contrat professionnel pour un jeune, et en plus marocain sur le territoire marocain et à l'UFC GYM, ça n'est que le résultat de nos efforts et du travail que l'on fournit. Mais tout ça n'est pas possible s'il n'y a pas une association des forces. Aujourd'hui, nous, UFC GYM, groupe qui fait partie de Nations Sportives, on n'aurait jamais pu faire ça s'il n'y avait pas eu l'expertise de Samy. Et Samy, aujourd'hui, dans le domaine du MMA, du Jiu-Jitsu, c'est la référence nationale, c'est la référence. Et quand vous avez la motivation d'un groupe comme le nôtre, de son dirigeant, et d'avoir aujourd'hui des gens comme Samy qui croient en nous et nous qui croyons en lui, on arrive à des résultats qui sont juste fabuleux. J'espère que ce stage et que les combats que vous avez vus cet après-midi vous motiveront à donner beaucoup plus d'élan au MMA. Et je le redis encore une fois, c'est une fierté. C'est vraiment une fierté. J'ai vu des jeunes, je me dis que le pays regorge de talents incroyables. Et quand on les met en lumière de cette manière, ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde. Je laisserai la parole à Samy qui vous dira un mot. Comme il l'a dit Jonathan, le MMA, c'est un sport d'avenir dans le monde entier. Actuellement, on a le football qui domine le sport. Il y a encore d'autres disciplines, mais le MMA est en train de monter en flèche. Et on a beaucoup de retard par rapport aux autres pays, par rapport au MMA. Je pense qu'il y a beaucoup de préjugés qui ont été faits, mais là, on est en train de changer les mentalités. Quand il y a un gym comme ça qui s'ouvre et d'autres petits gyms, on est en train d'essayer de faire évoluer justement ce sport et surtout les mentalités par rapport au MMA. Le MMA, il va se placer bientôt dans quelques années comme le deuxième sport mondial. Il faut vraiment qu'on se positionne dessus. Il nous faut des combattants marocains, issus du Maroc, qui combattent dans les plus grosses organisations au monde. Et ça, ça passe par la formation, ça passe par des bons clubs, ça passe par des bons coachs et des bonnes infrastructures. Donc voilà, moi, je suis content. Je suis content de participer aussi avec Jonathan de faire cet événement ici. On travaille en collaboration et j'espère qu'on le fera encore et encore tant que ça fera évoluer le sport marocain et le MMA marocain à travers le monde. Voilà. Merci à tous, tout le monde. Ok, il faut battre le public. Merci à tous tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci.